C'est un patient qui a un cancer et dont l'atteinte s'est déplacée, qui a atteint l'os, notamment le sacrum, qui est un os du bassin et qui donc l'empêche de marcher et est extrêmement douloureux. L'objectif c'est toujours de manière mini-invasive, c'est-à-dire qu'on a fait une incision cutanée qui fait moins d'un centimètre, de pouvoir consolider son bassin grâce à la mise en place de vis et de ciment biologique qui permettent de retrouver une stabilité au niveau de cet endroit, de limiter les douleurs, de pouvoir reprendre la marche rapidement. Ce patient a bénéficié d'une anesthésie générale assez courte, d'une incision cutanée faible qui permet de limiter le risque d'infection et d'hématomes et il a pu se remettre debout et retourner chez lui dès le lendemain de l'intervention. Donc ça permet d'avoir une hospitalisation courte, d'avoir des actes courts qui sont peu invasifs, c'est-à-dire qui permettent une récupération facile pour des patients qui sont souvent très fragiles, qui ont un cancer, qui sont souvent un petit peu âgés. Voilà ce que permet la radiologie internationale. Merci. Merci. Merci.